Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter un cours sur la fécondation et la nidation. Ce cours fait partie de la transmission de la vie chez l'humain. L'embryon humain résulte de la fécondation. A quoi correspond la fécondation ? C'est la fusion d'un ovule avec un seul spermatozoïde. Lors d'un rapport sexuel, des spermatozoïdes sont déposés au niveau du vagin. Ces spermatozoïdes vont remonter à travers l'utérus. Ils doivent déjà dépasser le col de l'utérus. Il y en a beaucoup qui ne passent pas déjà cette première épreuve. Ensuite, ils doivent remonter tout le long de l'utérus et vont emprunter les deux trompes. Évidemment, il n'y a qu'un seul ovocyte, c'est le futur ovule. Dans ce schéma, c'est à notre droite qu'il y a cet ovocyte. A l'autre trompe, il n'y a pas d'ovocyte. Donc tous les spermatozoïdes qui sont partis du mauvais côté vont tous mourir. Les autres ont peut-être une chance de fusionner avec l'ovocyte, donc avec le futur ovule. Cet ovocyte va se déplacer un petit peu dans la trompe et à un moment donné, les deux cellules de la reproduction sont réunies. Il peut y avoir une fécondation qui a lieu dans l'une des trompes. Comme on le voit sur l'illustration, les spermatozoïdes entourent l'ovule. Un seul spermatozoïde va pouvoir entrer dans l'ovule et fusionner avec cette cellule. La cellule que l'on obtient est appelée cellule œuf lorsqu'il y a une fusion des deux noyaux, le noyau de l'ovule et le noyau du spermatozoïde. Cette cellule œuf va alors se diviser pendant de nombreuses heures suivant le rapport sexuel. Et en même temps qu'elle se divise, elle se déplace tout le long de la trompe. L'embryon, au bout de quelques jours, va rejoindre l'utérus et va pouvoir s'implanter dans la muqueuse. Cet embryon arrive au niveau de l'utérus. La muqueuse de l'utérus, comme on l'a vu, est très développée. C'est ce que l'on appelle une dentelle utérine. Et cet embryon va pouvoir entrer dans cette dentelle et faire une sorte de nid. Le fait qu'il s'implante dans cette muqueuse utérine est appelé la nidation. Une fois bien installé, il va pouvoir se développer. Comme on le voit à l'image, cet embryon est déjà implanté depuis quelques jours. On voit très bien l'embryon, déjà entouré par une poche, qui est la poche amniotique. Et en dessous, des cellules qui sont beaucoup plus rouges, qui commencent à s'installer aussi. C'est ce que l'on verra, c'est le placenta. Donc si un embryon s'est implanté dans la muqueuse de l'utérus, cette muqueuse de l'utérus, bien sûr, n'est pas éliminée. Les règles ne vont pas se produire et c'est le premier signe d'une grossesse. Pour vérifier qu'il y ait bien grossesse, on peut faire un test de grossesse. Ce test va détecter des hormones produites par l'embryon. Et ce test va les détecter dans l'urine. Si jamais deux barres apparaissent, c'est que le test est positif. Si ce test reste avec une seule barre, c'est qu'il est négatif. Voilà pour cette séance sur la fécondation et la nidation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501